Vous savez quoi ? Je viens de terminer la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. Alors ce livre est un livre de correspondance amoureuse, un amour fou qui a uni l'écrivain Albert Camus et la grande actrice Maria Cazares de 1944 à 1959. En 1944, le jour du débarquement, Camus rencontre Maria Cazares et ils vont s'aimer comme des fous pendant 15 ans. Pourtant Camus est marié, il est père de deux enfants. Au moment où il rencontre Maria Cazares, sa femme est en Algérie et ces deux-là sont deux âmes sœurs. Ces lettres d'amour font un bien extraordinaire en cette période de confinement parce qu'on oublie tout. On entre dans le quotidien de ces deux monstres sacrés, les faiblesses d'Albert Camus, sa santé fragile, le travail harassant de Maria Cazares. Parfois, elle a envie de tout emmener, envoyer promener. Et surtout, ce qui est passionnant dans ce livre, eh bien c'est qu'on plonge dans la vie culturelle, littéraire, théâtrale, cinématographique du Paris des années 50. Et ça, eh bien en cette période de virus, de confinement, eh bien c'est extraordinaire, on oublie tout. C'est un livre qui fait plus de 1100 pages, 865 lettres. Ils se sont écrits pratiquement tous les jours avec une rupture au milieu et c'est merveilleux. Vraiment c'est merveilleux. L'amour est vraiment le remède à tout. Je vous conseille la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. C'est merveilleux. C'est merveilleux.